Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mardi 31 mai 2022, 9h51 C'est une heure du Québec, j'espère que vous êtes préparés, parce que ça va mal, mais comme je vous le dis souvent, ça va aller encore plus mal. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui m'envoient des liens, c'est vraiment très apprécié, je salue les cousins français, les amis européens et tous les autres, les compatriotes québécois naturellement, merci de votre présence. Tout est planifié, préparez-vous. C'est tellement, tellement, les réseaux de télé, vous le savez, de radio, les médias en général, sont des grandes corporations qui sont là pour faire d'abord beaucoup d'argent. C'est le bras, un peu, de nos systèmes, de nos gouvernements, de ce grand empire mondial, dirigé par les Rockefeller et Rothschild, comme on l'a vu, avec les deux plus grandes firmes d'investissement, Vanguard et BlackRock, qui possèdent tout le reste. Tu as 4, 5, 6 000 petites firmes, moyennes firmes d'investissement, qui, elles, sont toutes naturellement propriétaires et toutes contrôlées par ces deux grandes firmes, Vanguard et BlackRock, comme on l'a vu précédemment, la semaine dernière, ceux qui ne l'ont pas vue, vous irez dans ma vidéographie. Et ces gens-là, naturellement, aussi, pour créer un grand, grand réseau, ont des parts dans un et dans l'autre, comprenez-vous, ce n'est pas des ennemis, comme on l'a vu aussi dans la petite vidéo que je vous ai traduite, qui était très informative et très intéressante. Si on prend des grands joueurs, de toute façon, du petit déjeuner, de vos céréales préférées, au matelas dans lequel vous dormez, puis tout ce qui est entre les deux, comprenant vos voyages et toutes vos activités, vos vêtements, est possédé par le même monde. Coca-Cola, on l'a vu, et Pepsi, deux grandes entreprises dans l'alimentation, eh bien, elles sont contrôlées par, naturellement, c'est des compagnies publiques, par les mêmes investisseurs. Il y a 3-4 000 petits investisseurs, mais les plus gros, qui possèdent tout le reste, de toute façon, Vanguard et BlackRock investissent autant dans Coca-Cola que dans Pepsi. Et c'est comme ça dans toutes les autres entreprises de l'alimentation, c'est comme ça dans la technologie, c'est comme ça dans le pétrole, c'est comme ça dans les réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes joueurs. Et c'est la dure réalité, mais ça ne nous empêche pas de vivre, de sourire, de changer les couches de nos enfants, mais c'est juste pour comprendre comment fonctionne le monde, puis comment on s'est embarqués, comment ils nous ont embarqués dans un agenda, et c'est leur agenda qui avance et qui avance, parce que ces gens-là ont un plan, et le plan, c'est le contrôle total. Pensez à la surveillance maintenant, pensez à la biométrie, à la reconnaissance faciale, on en parle depuis longtemps, je vous en ai parlé depuis longtemps, que c'était inévitable, ça s'en vient, c'est leur plan. Ils savent avec vos portables où vous êtes en tout moment, ce que vous faites, vous recevez même des messages publicitaires aussi. Bientôt, les gouvernements vont aussi imposer la biométrie, c'est déjà commencé dans plusieurs pays émergents, dont l'Inde, entre autres, et la Chine. Le Québec, au mois de juillet, va introduire un système de biométrie. Ça va vraiment changer toutes nos vies, dans le sens où... Il n'y aura plus, d'ailleurs, tu vois, tout le contrôle sur les réseaux sociaux, il y a une seule et unique pensée qui est autorisée, le reste sont naturellement identifiés comme racistes, xénophobes, suprémacistes blancs, si tu ne rentres pas dans leur... et si tu n'acceptes pas leur idéologie, si tu t'opposes et tu questionnes, tu vas être traité de tous les noms, c'est la façon dont le système gauchiste, comme tous les systèmes gauchistes qui ont existé avant, que dans tous les pays gauchistes totalitaires, c'est l'intimidation, c'est la torture par la suite, les prochaines étapes, c'est toujours comme ça. Si tu t'en vas avec le nationalisme allemand du temps d'une certaine époque, qui a été un cauchemar pour l'humanité, c'était le socialisme allemand. Ensuite, tu as eu, naturellement, le stalinisme à Cuba, et tous les exemples de la gauche et du socialisme, parce qu'on veut, le but ultime, c'est de te dénaturer en tant qu'individu. On vous parle de collectivité, et l'individu a plus d'importance. Et c'est pour ça que tu vois un grand mouvement totalitaire qui s'installe, parce qu'on a convaincu les gens de l'importance de cette abstraction qu'est la collectivité. Et on a, dans ça, effacé l'individu, alors que c'est l'individu qui supporte tout. Maintenant, tout est planifié, c'est étonnant de voir, les médias sont tellement... Et d'ailleurs, quand tu vois tous tes journalistes préférés, tes animateurs préférés, il faut que tu comprennes que ça, c'est du monde qui a été testé, et le système leur fait confiance, c'est pour ça qu'ils sont là. On sait qu'on ne sera jamais trahi par eux, et qu'on va pouvoir toujours transmettre l'information. Quand tu regardes les informations à la télé, c'est tellement enfantin. On te parle de... Toutes les chaînes parlent de toutes les mêmes choses à tous les jours, au même moment, et c'est toujours des trucs qui sont pour distraire, ou vraiment insignifiants, entre vous et moi. Maintenant, ces gens-là ont un plan. On l'a vu, et là, on le voit, c'est tellement, tellement flagrant. On vient de sortir de deux ans, deux ans et demi de pandémie mondiale, avec tout ce que ça implique comme impact sur la chaîne d'approvisionnement. On a tout fermé pendant deux ans, puis là, ils se sont tous étonnés qu'on soit dans une crise majeure d'approvisionnement. Mais toutes les usines, tous les grands ports en Chine ont été fermés, ouverts, fermés, ouverts, fermés, ouverts, fermés. Des magasins, des entreprises ont été fermées pendant des mois et des mois. Puis on s'étonne. Le transport, le camionnage a été perturbé. Puis on s'étonne que maintenant, on soit dans une crise d'approvisionnement. C'est vraiment stupide. Ces gens-là sont très drôles à regarder à la télé. C'est de la comédie. C'est de la comédie. En plus du conflit qu'on a provoqué en Europe, comme vous le savez, ça ne vient pas aider. Puis en plus de tout le reste, et les centaines et les centaines de millions d'individus qu'on a envoyés dans la misère. Maintenant, on nous avait prévenu de ça. Un certain Bill Gates nous avait prévenu déjà en 2015. Attention, on n'est pas préparé pour une pandémie. On l'a eu. L'origine de ça, ce n'est pas vraiment important. Maintenant, on est en train de nous prévenir, et vous le voyez, il y a quelque chose d'autre qui est commencé. C'est la fameuse monkeypox, qu'on l'appelle, la variole du singe, qui commence à faire son apparition partout. Et imaginez-vous, et oui, ça peut paraître un petit peu conspirationniste, mais ça ne l'est pas. On s'en va voir de l'information. D'abord, on va aller voir un homme du nom de Ted Turner, qui est Ted Turner, qui est un entrepreneur, producteur de télévision, propriétaire de médias, et philanthrope américain. Moi, j'aime ça qu'on les appelle toujours philanthrope. Un grand ami de Bill Gates. C'est celui qui a fondé CNN. La première scène d'information câblée. Celle qui vous mettait dans le temps de la guerre avec l'Irak, quand on a décidé d'aller envahir l'Irak, et qui propageait la désinformation de la CIA, du FBI et des services de l'enseignement sur l'Irak et sur Saddam Hussein. Et c'est la même chaîne de télévision qui vous mettait des journalistes avec des casques dans des studios, prétendant qu'ils étaient en Irak. CNN très sérieux comme chaîne de télévision d'information câblée. Donc, Ted Turner, imagine-toi, un anti-républicain pro-démocrate à fond la caisse. Eh bien, lui, en plus, il a cofondé en 2001 le Nuclear Threat Initiative. Le Nuclear Initiative contre la menace nucléaire est une organisation non-partisane à but non lucratif fondée en 2001 par l'ancien sénateur américain Sam Nune et le philanthrope Ted Turner aux États-Unis qui s'emploient à prévenir les attaques catastrophiques et les accidents avec des armes de destruction massive et de perturbations en particulier nucléaires, biologiques, radiologiques, chimiques et de cybersécurité. Imaginez-vous que si on va sur leur site, on a, en mars 2021, conduit à un exercice sur une possible, une fictive attaque biologique qui, naturellement, eh oui, dans ce cas-là, eh bien, je vous laisserai le lien, c'est rien de, c'est tout est là, c'est rien de conspirationniste, ça vient de l'article, un exercice avec une chaîne de télé fictive qu'on a appelée GNN, naturellement. Dans un scénario où on avait une pandémie fatale qui incluait, et c'était dans un pays fictif, la Brianie, naturellement, et ça incluait, imaginez-vous, eh oui, le vaccin, c'est-à-dire le virus, le fameux monkeypox, la variole du singe. Et on parle ici de plusieurs, naturellement, fatalités. On parlerait de plus de 3 milliards de cas et plus de 270 millions de fatalités dans cet exercice fictif qui aurait été peut-être causé par une attaque terroriste. Et dans les scénarios qu'on a, imaginez-vous, on les a ici sur leur site, l'organisation a discuté de plusieurs scénarios, et le scénario numéro 1 qui est un, imaginez-vous, une épidémie qui commence en Brianie de monkeypox, vous le voyez ici, tout est indiqué là, je vais vous le mettre en plus grand si vous voulez. Donc, voyez-vous, dans les scénarios, attaque aurait lieu le 15 mai 2022, ce n'est pas moi qui l'invente là, monkeypox outbreak in Brianna. et on n'a aucun avertissement international là-dessus, et l'attaque a lieu le 15 mai 2022, puis au 5 juin, on est vraiment dedans. puis tu as d'autres scénarios, le 10 janvier 2023, toujours avec la monkeypox, et celui du 15 mai, c'est exactement la date où on a vu l'apparition de ces premiers cas. Donc, le hasard, c'est programmé, c'est voulu, on a des informations ou ça peut être juste le pur hasard. Moi, je ne le sais pas. Je ne veux pas le savoir. Tout ce que je fais, c'est de vous transmettre ces informations que j'ai vues sur d'autres chaînes et qui sont extrêmement troublantes. Extrêmement troublantes. Je vous laisserai ce document-là, qui vient de leur site. C'est signé par la vice-présidente Margaret Hanberg et la vice-présidente par intérim de Global Biological Policy and Program de Nuclear Threat Initiative. C'est vraiment hallucinant. On va se quitter avec notre ami Bill Gates, qui était, il y a quelques années, on était dans la pandémie, en plein dans la pandémie. La date, je sais de la trouver, devrait être quelque part, mais je pense que c'est il y a deux ans, sur NBC avec Stephen Colbert, et Stephen Colbert qui lui demande, qui lui dit, d'abord, vous aviez raison, vous nous aviez prévenus de ce qui nous est arrivé en parlant de la pandémie dans laquelle on vient de sortir. Il dit, et qu'on ne s'était pas préparé, là, il dit, je vous pose la question, sur quoi on devrait se préparer pour la prochaine crise, pandémique. On va écouter. Il dit, sur quoi on n'écoute pas encore, puis sur lequel on devait prendre des actions maintenant. la possibilité d'une attaque bio-terroriste est le scénario cauchemardesque. parce que tu aurais un pathogène qui serait mortel. Mais là, je n'essaie pas de vous déprimer, nous dit Bill Gates, mais la bonne nouvelle. Stephen Colbert dit, c'est trop tard, tu nous as déjà déprimés. la majorité du travail qu'on va accomplir pour être prêts pour la pandémie 2. Les choses qu'on a faites avant, c'est les choses qu'on doit faire aussi pour une attaque ou une possibilité d'une attaque bio-terroriste, pour minimiser la menace. Wow! Donc, chers amis, je veux juste vous transmettre ça, ce n'est pas alarmiste, ce n'est pas, mais on le voit, parce que si on regarde ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé en ce moment, c'est peu probable qu'il y ait une pandémie mondiale. Ça a été publié ce matin par Yahoo News. L'Organisation mondiale de la santé ne pense pas que l'épidémie ne manquait pas que c'est en dehors d'Afrique conduira à une pandémie. On nous avait dit ça, la même chose il y a deux ans, qu'on ne pensait pas que ce n'était pas être une pandémie. Donc, plus de 300 cas suspens ont été confirmés. Une maladie généralement bénigne qui se propage par contact étroit peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux et des lésions cutanées remplies de pus ont été signalées en mai, principalement en Europe. Mais, ben oui, on l'a vu, mai, 15 mai. Et quand on va voir leur scénario, le scénario 1, 15 mai. Je vous reviens, chers amis, gardez le moral, mais moi, je vous dis, préparez-vous, parce que, d'après moi, on s'en va dans la numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada